C'est sa première visite au Maroc. Abdelhamid Beyba, le Premier ministre libyen, est arrivé au Royaume à la tête d'une importante délégation ministérielle pour une visite de travail araba. Objectif, discuter de la transition politique mais également d'opportunités économiques. Nous avons souffert lors de la précédente période de division et Srirat a constitué un lieu de rencontre des différentes composantes du peuple libyen. Nous éprouvons une profonde gratitude envers le Royaume pour ses efforts consentis en faveur du peuple libyen pour sa stabilité et sa sécurité. J'appelle nos deux pays à renforcer la coopération bilatérale notamment avec la suppression de visas entre nos deux pays et l'ouverture d'une ligne aérienne directe pour faciliter les déplacements entre les deux pays. De son côté, Saad Dénélatmani, chef du gouvernement marocain, a exprimé dans une déclaration similaire sa fierté de recevoir le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye soulignant les relations de fraternité et les liens historiques, sociaux et politiques unissant les deux pays. La visite du chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, Abdelhamid Beba, à la tête d'une importante délégation, tend à développer les relations à tous les niveaux. Le Maroc est disposé à les renforcer davantage dans l'attente de la tenue des élections libyennes et de la réussite de cette étape politique. Le Maroc ne peut que soutenir toute solution consensuelle en Libye. Nous tenons à souligner que les Libyens demeurent maîtres dans leurs décisions. Grâce à l'appui et au soutien du Maroc, les Libyens ont pu former un gouvernement d'Union nationale qui représente tous les composantes du peuple libyen. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la concertation et de la consolidation des relations bilatérales dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples frères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !